Il paraît que les billets en euros sont ornés de dessins de vrais monuments européens. Eh bien non, cette idée reçue est fausse. Il s'agit en fait de constructions imaginées par la Banque Centrale Européenne. Côté recto, on peut voir des fenêtres et des portails. Ils symbolisent l'esprit d'ouverture et de coopération qui règne au sein de l'Union Européenne. Au verso, on retrouve des ponts. Ils représentent le lien qui unit les peuples européens entre eux et l'Europe au reste du monde. Toutes ces constructions sont donc inventées, mais elles évoquent toutefois l'histoire européenne. Leurs styles architecturaux caractérisent différentes périodes. Classique pour les billets de 5 euros, roman pour ceux de 10 euros, gothique pour ceux de 20 euros, renaissance sur les billets de 50 euros, baroque et rococo sur ceux de 100, et architecture vert et acier du XIXe siècle sur les billets de 200 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada